En cette période hivernale, ça va nous faire du bien. Je vous propose à présent un petit air des îles, un voyage au rythme des Caraïbes, dans les coulisses des préparatifs du second album de Maury. C'est un jeune artiste, chanteur, nancé un guadeloupéen, un album de chansons françaises, influencé par les musiques du monde et le créole. Une rencontre que nous proposent Anne-Laure Chéry et François Boubet. La Guadeloupe y est née et y retourne régulièrement. Le vent des Caraïbes souffle sur ses airs folk et ses textes entre français et créoles. C'est vrai que je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi là-bas, donc toujours un petit peu dans les rythmes, dans le son. À l'époque, il y avait ce mélange de musiques zouk, reggae de là-bas et puis les musiques plutôt pop qui traversaient l'Atlantique. Donc on écoutait un petit peu de tout aussi. Expatrié en Lorraine pour faire une école de musique en tant que bassiste, il tourne d'abord en accompagnant d'autres chanteurs à la guitare ou dans les chœurs. Aujourd'hui, Maury qui vit de sa musique et tourne en concert non-stop dans l'Est. Dernière séance de mixage avec les ingénieurs du son pour son second album. C'est un travail d'équilibre, c'est un travail où on va... C'est un gros puzzle qu'on va essayer de mettre en forme. On essaie de rendre les choses, surtout les instruments, le plus naturel possible. C'est ce qui également fait partie de son identité, la Guadeloupe entre autres. Et donc tout ce qui est en rapport avec l'île, on essaye de le faire transparaître. Et cet album-là a eu beaucoup plus de travail dessus. Donc déjà mis deux ans de gestation. 11 musiciens qui jouent dessus, dont Jean-Philippe et Thierry Fenfant. Donc des musiciens assez connus. Et donc album beaucoup plus produit, avec des cuivres, basses, batteries, etc. Et si vous souhaitez vous aussi nous faire connaître vos talents, n'hésitez pas à nous contacter. Fin de ce mag. A très bientôt chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada